Musique Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, un petit test 100%, ça faisait longtemps, test 100% issu de ma box sur une carte que je n'avais même pas showcase, bon que j'ai déjà joué bien sûr mais j'avais pas fait de showcase dédiée et c'est une carte qui est vraiment pas mal, il est sorti sur le portail de Vegeta MF Donc voilà, ça fait un petit peu plus d'un an mais la carte est toujours plutôt intéressante, pas de concurrence, un super Vegeta, voilà donc très bien Au niveau de la SP, on augmente fortement l'attaque, bon c'est pas incroyable mais le plus intéressant c'est ici, attaquer F à 3%, plus les PV sont haut, plus l'attaque et la DEF augmentent jusqu'à 120% en plus, donc soit potentiellement 200% attaquer DEF Devenue un coup critique si il y a un ennemi de catégorie cyborg, voilà, donc simple, efficace, pas mal de team, un bon link set, donc voilà, c'est des cartes qu'on aime bien ça, voilà Et du coup on va voir ce que ça donne à 100%, alors j'ai envie de voir du gros dégât, on part en histoire infinie cyborg, voilà comme ça au moins le crit va tomber On va se faire plaisir, de toute façon je vais commenter les valeurs par rapport aux autres mods Et puis on va voir ce que ça donne, bon de toute façon la vidéo va pas être très longue, surtout que Vegeta MF a exactement les mêmes liens que lui Mais ça dure que 3 tours jusqu'au Super Saiyan 2 tout simplement, parce qu'après on passe en Vegeta God, donc je vais essayer de lancer avec les rotations nickel directes, au pire je relancerai Le reste de la team pas très important, on va ramener du petit support de qualité, mais de toute façon on commentera avec la rotation sans support, let's go S'il n'y a pas les bonnes rotas, je cut et j'obtiens les bonnes rotas, c'est parti Attention le troll, dernière position, on a les bonnes rotations, incroyable, alors là, attendez on est quel jour, bon je tourne, le 2 juin Il faut retenir ce jour, le 2 juin, je fais un showcase, rotation parfaite, le perso que je test n'est pas en dernière position, c'est incroyable C'est incroyable, évidemment, famille de Vegeta, un maximum de statistiques Et donc voilà, 125 000 en défense, c'est pas mal, c'est pas mal, alors SBR évidemment, en auto-attaque c'est quasi zéro à part à contre-type Évidemment, en Goku Rush, les autos, on prendra pas grand chose, on prendra un petit peu, je pense qu'on prendra 15 000, un truc comme ça Et puis, peut-être plutôt 20 000, enfin peu importe, et puis on se paie, bon évidemment on se paie, on prendra cher, mais en même temps, il n'y a pas grand monde qui se prend que dalle En Goku Rush, on se paie Voilà, pour une carte en détecteur, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, et attendez, c'est pas fini Puisqu'on va tester évidemment offensivement la carte, bien sûr Et on va voir ce que ça envoie, les rotas sont parfaites de chez Parfait Là, il n'y a pas de support, après il y a un support, et puis il y aura l'autre support, c'est parfait On y arrivera au bout de la VOD, on va pas faire le truc en entier, ça sert strictement à rien Donc ça sera vraiment nickel, 2 100 000 Voilà, bah écoutez, c'est pas mal Bon après, bien sûr, nous sommes full life Donc évidemment, si je commence mon tour avec un PV, les stats vont baisser, bien sûr, bah oui Mais c'est plutôt pas mal quand même Voilà, après évidemment, si les stats baissent, on sera moins bon Mais bon, ça reste pas mal En fait, si le... si j'avais mis augmente fortement Attaque EDF Hum... là, ça serait vraiment ultra OP Alors, je vous laisse cette petite rotation, juste pour apprécier les dégâts De Goku et ses J4, ça va être sympathique, je pense Voilà, sachant qu'il est seulement lead à 120% x2, mais Je pense qu'on va avoir de très 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 bons dégâts quand il va passer ZTR, les amis Je pense que personne n'est prêt, hein, quand il va passer ZTR, ce Goku et ses J4 2 millions, 120% x2, tout va bien 120% x2, les gars Ah oui, c'est vrai, la régène Euh... 2 millions Bon, il y a un support, mais euh... Ok, même, c'est énorme Quand il va passer ZTR, on n'est pas prêt, hein, franchement Ah, ça va être dingue, ZTR des CJ4 New God Ça va être la folie Bon, deuxième rotation avec un petit support pour Vegeta Voilà Merci bien Donc... Qu'est-ce que ça donne ? 135 000 en défense C'est très bien C'est vraiment très bien Bon, il y a un support, mais voilà, c'est... C'est vraiment pas mal Donc, euh... Voilà, bon, après l'autre support, je crois qu'il donne pareil, hein, c'est 30% attaque à déf On va se faire les 3 rotations 2 millions Deux cent Soixante casse-billes On va se faire les 3 rotas avec Vegeta MF qui sera en CJ2 Ouais, CJ2, badaboom 3 millions d'eux, voilà Et puis on arrêtera là C'est vraiment un petit test rapide De ce Vegeta Qui est vraiment très bon Ah, franchement Bon, c'est une bonne carte en lecteur Évidemment, maintenant, il y a mieux, hein Il y a des cartes en détecteur Plus intéressantes, d'ailleurs Dites-moi si ça vous intéresse un petit top Bon, ça faisait un moment que je reparlais Mais voilà, dites-moi en commentaire Un petit top Hors détecteur Ça fait très longtemps La dernière fois que j'en ai fait... Je sais plus, c'est quand Euh... Je sais plus, c'est quand La dernière fois que j'ai fait un top hors détecteur Je sais plus Je sais plus, mais je crois que ça fait un moment Donc, euh... Voilà, bah... Dites-moi en commentaire Si vous êtes chauds pour un petit top hors détecteur Alors, d'ailleurs, je pense que je ferai... C'est pas je pense, c'est sûr Euh... Je ferai deux tops Alors, pas de tier list Parce que... Là, il y a... Voilà, le hors détecteur est très vaste Si je devais faire une tier list du hors détecteur Ça me prendrait trois jours, en fait Parce que... Voilà, il y a trop de cartes Donc, on va faire un top Euh... Un top 10 Voilà, forcément, dans ce top Il va y avoir quasiment que des bonnes cartes Vous vous en doutez Mais on va faire un top 10 Mais On va faire un top 10 Euh... Tout comme Euh... Les tier list On va avoir deux fois plus de Vegeta On va faire un top 10 Goku Rush Et SBR Parce que Voilà, comme je l'ai déjà dit Les tops Les classements Les tier list d'Andokan Si tu n'envisages pas les deux Mods Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun intérêt Il y a des cartes qui sont Nudissimes En SBR Ou Goku Rush Et qui sont Excellentes dans l'autre mode Donc Comment tu veux faire un classement Euh... Qui soit pertinent Si tu ne sépares pas Bah tu peux pas Et même, admettons, regardez Si on fait un classement Qu'on a une note en Goku Rush Une note en SBR Allez, je fais la moyenne des deux Le classement final n'a aucun sens En fait, quelque part Parce que Tu vas trouver un perso Qui est en Qui est mid-tier Alors qu'en fait Il est excellentissime d'un côté Et pourri de l'autre Bah non Autant vraiment séparer Enfin moi, en tout cas Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant Comme ça Après, bon Peu importe Mais Voilà, donc on fera Top 10 Goku Rush Top 10 SBR Euh... Du hors détecteur Voilà Alors par contre Voilà, la question aussi Qui se posait C'est Est-ce que Est-ce qu'on compte Les ZTUR Et ça c'est un problème Parce qu'évidemment Si on compte les ZTUR Forcément T'as des cartes Genre pour l'Ikari Tu sais très bien Qu'elle va être dans le top Mais en même temps Est-ce que c'est équitable Bah j'ai envie de dire Non Enfin oui Enfin Oui et non Parce qu'on dit Les meilleures cartes hors détecteur Donc elles sont hors détecteur Voilà Alors évidemment Les LR sont hors détecteur Sur les portails concernés Bon, tu m'as compris Mais là ça serait débile On va pas mettre les LR Ce sont les LR Ou leur tier list etc Bon, dernière rotation Bon, ça bouge pas De toute façon Donc c'est excellent Donc Ouais, je sais pas Est-ce qu'on compte Les ZTUR Est-ce que c'est bien pertinent De faire ça Ah, je sais pas 2 300 000 les gars Quasiment Franchement, vous voyez Très très bon Ah, je sais pas Franchement En fait Je serais tenté De dire oui Mais en même temps C'est En même temps Voilà Si on compte les ZTUR Forcément T'en as Il va y avoir Pas mal de ZTUR Dans le classement Bye Ouais Je sais pas Dis-moi en commentaire Ce que vous en pensez Mais ce qu'on les inclut Ce qu'on les inclut pas Parce que c'est vrai Que c'est compliqué Après il y a des ZTUR Qui sont pas Craqués de ouf Enfin bien sûr Mais bon Il y en a qui sont craqués de ouf Magie de puissance Goku SSJ2 Broly Ikari Bon Ces cartes là Vous savez qu'elles vont être présentes Ouais Je sais pas Je Je suis mitigé Dites-moi en commentaire Ce que vous en pensez Et ce qu'on les inclut Ce qu'on les inclut pas Franchement je sais pas Je sais pas trop qu'on en pensez D'un côté Ça peut être quand même intéressant Parce qu'on parle des cartes En détecteur en général Mais en même temps Voilà Qui sont sur les portails Quand t'invoques En token fest Voilà T'es un en détecteur Je parle pas évidemment Des en détecteur LR Enfin or LR quoi en gros Bon dites-moi en commentaire En tout cas voilà Le Végéta Le Super Végéta Euh Voilà un petit showcase de Végéta Qui m'a permis de parler Du truc hors détecteur Enfin on s'en fout Voilà Super Végéta C'est simple C'est efficace Moi j'aime bien Pas de concurrence Voilà Ça fait le taf Donc voilà les amis J'espère que la VOD vous aura plu Petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Si c'est pas déjà fait Et puis voilà Dites-moi en commentaire Pour le top Qu'est-ce qu'on fait Je sais pas trop Je sais pas Bon on verra bien Sur ce des bisous à tous A très bientôt C'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada